On reste en Afrique, c'est demain. Kadissa Abeba accueille le 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le chef du gouvernement marocain s'est rendu dès aujourd'hui dans la capitale éthiopienne. Sardeddin La'Othmani doit présider, préside la délégation du Royaume, devant participer aux travaux de ce sommet très attendu. Et pour cause, il se penchera sur la réforme institutionnelle de l'Union. Ce sommet extraordinaire abordera les aspects institutionnels, mais aussi administratifs et financiers de l'Union africaine. Écoutez à ce propos Mohsin Jazouli, ministre délégué en charge des Affaires africaines. Nous assistons aujourd'hui à la 20e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui se tient à la veille du sommet exécutif qui aura lieu samedi et dimanche ici à Addis Abeba. Et qui a été souhaité par le président Paul Kagame pour la réforme des institutions de l'Union africaine. Cette session est très importante dans la mesure où elle va chercher à avoir plus d'efficience et plus d'efficacité par rapport aux institutions de l'Union africaine. Et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, s'est entretenue avec le président Paul Kagame et Sa Majesté est alignée avec les propositions du président Paul Kagame dans la mesure où elles sont jugées courageuses et audacieuses pour la réforme de l'institution de l'Union africaine. Merci.